Hola, c'est Mister Aloudi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de cet entretien, en espérant que le premier vous a plu. Donc on se retrouve directement avec Ian Leroux, où je lui pose un certain nombre de questions sur la psychologie du Joker, inspiré du film de Todd Philippe, sorti en octobre 2019. Bonne écoute. Pourquoi on s'identifie justement à un personnage qui est méchant, qui finit dans quelque chose de négatif ? Au moment où on le voit, il n'est pas méchant. C'est le monde qui est méchant. C'est les gamins noirs qui lui volent des affaires, qui le tabassent. C'est le fait qu'il n'y a plus d'assistante sociale qui va venir l'aider. C'est le fait qu'il vit dans une maison qui est complètement délabrée, que sa mère est aussi délabrée que la maison dans laquelle il vit. Rien ne va. Sauf, alors, à un moment donné, il rencontre quelqu'un et c'est merveilleux, c'est une histoire d'amour. Bon, là, il a une petite parenthèse qui semble-t-il va à peu près. Donc tous ces éléments font que l'empathie du téléspectateur est appelée. D'un autre côté, lorsqu'il devient le Joker, c'est quand même un personnage qui est extrêmement puissant. S'il y a quelqu'un qui cause des difficultés à Batman lui-même, c'est bien le Joker. Donc il y a une attirance pour les personnages sombres. Il y a un goût du mal que l'on a tous en nous qui fait qu'on peut être, peut-être pas empathique, mais au moins on peut avoir la tentation de s'identifier à ce personnage parce que c'est une source de force. – Parce que tu vois, c'était justement la crainte de beaucoup de médias. D'ailleurs, même avant que le film soit sorti, il y avait une polémique énorme. Les gens étaient fouillés aux États-Unis avant de pénétrer dans les salles pour voir s'ils n'avaient pas d'armes, etc. Mais ça a créé un peu de psychose. C'est-à-dire qu'il y a une peur d'identification à un méchant que finalement on humanise. Et comme tu dis, c'est une part qu'on a tous en nous. Donc ce qui m'amène à la question suivante, c'est est-ce qu'on a tous un joker en nous ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? – Oui, bien sûr, on a tous un joker en nous. Mais rares sont ceux qui ont la possibilité ou le désir de le mettre en acte. Le joker, il a une double face. Il y a le joker avec le masque, le personnage extrêmement puissant qui est capable de grimacer, de rire de toutes les situations. Ça, c'est un mécanisme de défense qu'on peut utiliser. On peut faire de l'ironie, par exemple. Quand on est dans une situation qui est compliquée, banalement, quand on voit quelqu'un qui est en train de prendre une belle gamelle, ça donne plus envie de rire que de se précipiter pour l'aider. On a les deux positions. En fait, le personnage, comme dans toutes les fictions, il force le trait. Il prend des traits psychologiques, il grossit pour nous expliquer un peu comment est-ce qu'on marche dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a le joker qui est sous le masque. C'est le personnage qui est extrêmement faible, qui fait pitié. C'est celui... On a tous connu des moments de très grande faiblesse. Et c'est le second aspect qui fait que le personnage est intéressant. – Tout à fait. Et justement, puisqu'on parlait de métamorphose, c'est-à-dire qu'Arthur Fleck devient le joker, et cette métamorphose se réalise au travers de tout un tas d'actes, notamment des actes violents. Je pense à la scène du métro. Et justement, quels sont les facteurs qui favorisent des passages à l'acte de violence comme ça ? – Dans le film, les facteurs, ils sont sociaux, en fait. Il faut deux ingrédients pour créer des situations d'une très grande violence. Il faut d'abord que la personne violente ait ces caractéristiques-là, ces traits de personnalité. Et puis, il faut un complice, il faut un élément déclencheur. Là, il y en a deux dans le film. Il y a d'abord le tissu social qui se délite petit à petit. Et à un moment donné, il se délite tellement qu'il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucun interdit, il n'y a plus aucun tabou. Chacun fait vraiment ce qui lui plaît. Et Arthur Fleck, ce qui lui plaît, ça va être d'apporter le chaos. Le plus total dans le monde. Et puis, le second complice, c'est la mère du Joker. C'est Penny Fleck qui lui donne le bon emploi dès le début du film. Qui lui dit, en fait, il faut que tu mettes un... En Américain, c'est qu'il faut que tu mettes un visage souriant sur ta tête, sur ton visage. Il l'apprend littéralement au mot. Et ce qu'il lui dit, en fait, c'est que ce que tu me demandes de faire, en fait, c'est totalement déshumanisant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas un gars qui fait rire. Ça, c'est le masque que tu voudrais que j'aborde pour ton propre plaisir, pour ta propre satisfaction. Parce que ça te rassurait toi. Mais en faisant cela, eh bien, ça me dénie totalement comme personne. Et ça, quand on est dénié comme personne, de façon répétée, ça peut conduire à des situations de très très grande violence. Alors, c'est vrai qu'on avait élaboré un certain nombre de questions, mais j'en ai une qui me vient en tête. Tant pis, je sors un peu du truc. Mais tu parlais, donc, du coup, de masques à porter, que sa mère lui impose, quelque part, fait sourire les gens, etc. On voit qu'il n'y arrive pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a qu'un pas entre artiste raté et criminel ? Ouh là ! Non, je ne pense pas du tout. Je suis un peu radical, mais si tu veux, comme le film grossit le titre, le trait, du coup, ça ramène quand même à cette question. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, peut-être, tu vas être nuancé, j'imagine, dans ta réponse. Mais je me suis posé la question, en fait. Ce n'est pas la carrière artistique qu'il rate. Ce n'est pas ça qu'il met en rage. Ce qu'il rate, c'est sa vie, en fait. Ça fait des années qu'il est à côté de ses pompes. Ça fait des années qu'il vit en étant au service et aux petits soins de sa mère. Au bout d'un moment, ça ne va plus du tout. Il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il ne trouve pas d'autre situation que la violence. L'intérêt de la violence, c'est que ça fait littéralement tout éclater. Et on se retrouve avec une nouvelle donne. Bien sûr qu'il pourrait passer par un travail psychothérapeutique, long, fastidieux. Il a essayé. Mais l'État lui a enlevé cette carte. Donc pour sortir d'une situation qui devient impensable et invivable, il lui reste juste le passage à l'acte et la violence. Mais si tu veux, je parlais d'artiste raté. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, à plusieurs scènes, on nous ramène à cet échec. Notamment quand il essaie de se produire sur scène. Au moment où c'est un show, un stand-up. Il n'arrive pas à s'exprimer. Alors que c'est pour ça que je me suis aussi posé cette question. Et là, c'est plus que l'art, je pense que c'est l'humiliation. C'est l'humiliation qui est très bien montrée dans le film et qui peut pousser à des passages à l'acte. Nous allons nous arrêter là pour la deuxième partie de cet entretien. La troisième et dernière viendra dans la semaine. Restez connectés. On se retrouve à très vite. Au revoir.